Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Destitution du chef de l'État soudanais Omar El-Bechir. Après plusieurs mois de contestation populaire, il est remplacé par un conseil militaire de transition pour deux ans. Il était au pouvoir depuis 1989. L'embargo sur les armes de la Centrafrique pourrait bien être levé. Une feuille de route allant dans ce sens a été adoptée par le conseil de sécurité de l'ONU le mardi 9 avril. Et puis le plus haut gratte-ciel du continent sera en Afrique du Sud. Le Néo-Lardo va mesurer 230 mètres de haut. Il accueillera notamment l'hôtel le plus haut d'Afrique et une tour à 360 degrés au dernier étage. Au Soudan, c'est officiel. Le président Omar El-Bechir a été destitué par l'armée. Le chef de l'État était au pouvoir depuis 1989. Après près de 30 ans de pouvoir, il a été destitué par l'armée. Après plus de trois mois de manifestations, il est remplacé par un conseil militaire de transition pour une durée de deux ans. Aché Duprat. Coup de force militaire au Soudan. Le président soudanais Omar El-Bechir a quitté le pouvoir. Après plus de trois mois de contestation populaire, le chef de l'État a été destitué par l'armée. Le ministre de la Défense a annoncé ce jeudi 11 avril sa destitution et son arrestation, mais aussi celle des dirigeants du pays. J'annonce, en tant que ministre de la Défense, la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr de son chef. Awad Ahmed Ibn Haouf, qui avec la destitution du président, aurait été nommé chef du gouvernement de transition. Gouvernement de transition qui s'avère être un conseil militaire installé pour deux ans. Dans les rues de Khartoum, c'est la liesse, une réponse positive à l'appel de la mouvance populaire qui depuis des mois réclame la fin d'un règne long de 30 ans. C'est un mouvement qui est composé principalement des jeunes de moins de 30 ans et des femmes. Et la participation des femmes dans ce mouvement a été extraordinaire, a été saluée par tous les observateurs qui ont observé ce qui se passe au Soudan depuis 100 jours. Et aussi par les revendications politiques qu'il a pourmenées jusqu'au bout, en demandant l'auditard du général al-Bashir et en s'adressant aussi à partir du 6 avril à l'armée pour lui demander de prendre le relais et de discuter avec les manifestants pour assurer une transition. Si la joie fut le temps d'un instant présent dans les rues du pays, le mouvement populaire n'en est pas moins terminé. Malgré l'instauration d'un couvre-feu nocturne d'une durée d'un mois, les meneurs du mouvement de contestation rejettent ce coup d'État et promettent de poursuivre les manifestations. Vers un allègement de l'embargo sur les armes en Centrafrique, une feuille de route a été adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU le mardi 9 avril. Une déclaration qui fixe notamment les objectifs à atteindre pour une éventuelle levée de cet embargo imposé au pays depuis 2013. Les précisions d'Achelée Duprat. Vers un assouplissement de l'embargo sur les armes en Centrafrique, le Conseil de sécurité de l'ONU a statué le mardi 9 avril sur une liste de critères pour une possible levée de l'embargo sur les armes d'ici la fin de l'année 2019. Une évolution qui intervient après la signature en février d'un accord de paix avec 14 groupes armés qui avaient par ailleurs débouché sur la formation d'un nouveau gouvernement fin mars, incluant des représentants de ces groupes. Deux mois après la signature d'un accord de paix en République centrafricaine, le Conseil de sécurité s'est dit prêt à réexaminer l'embargo sur les armes imposées au gouvernement centrafricain en vue de sa levée éventuelle, à supposer que les autorités du pays fassent avancer la réforme du secteur, de la sécurité et la démobilisation des anciens membres de groupes armés. Frappée en 2013 par un embargo total sur les armes, la République centrafricaine a néanmoins bénéficié de quelques exceptions, notamment de la France et de la Russie. Des exceptions accordées au motif de la reconstitution de l'armée centrafricaine. Et pour certains observateurs, l'annonce de cette feuille de route constitue un nouveau pas dans la reconstitution de l'appareil sécuritaire du pays qui peine à s'affirmer. Il y a du moins une petite satisfaction par rapport à cette mesure. Mais ce que souhaite la population centrafricaine, c'est la levée totale de l'embargo. C'est vrai que c'est un petit allégement. Mais ça ne souhaite pas l'ensemble de la population qui souhaite à ce que l'embargo soit totalement levée pour que nos forces armées centrafricaines puissent reprendre le poil de la bête donc disposer de tous les moyens pour pouvoir assumer leur mission, leur mission électorielle. La Centrafrique a jusqu'au 30 juin pour justifier ses progrès auprès du Conseil de sécurité. Conseil de sécurité qui se donne jusqu'au 30 septembre 2019 pour décider du réexamen de l'embargo contre la Centrafrique. Suspension de cours au Gabon. Après trois jours de manifestations lycéennes, le gouvernement a pris la décision de suspendre les cours sinédier. L'ensemble des établissements scolaires sont concernés de la maternelle au lycée. Les lycéens protestent contre un changement du système de bourse d'études. Ils dénoncent un changement des règles d'attribution. Un décret mis en place à la fin du mois de mars fixe désormais à 19 ans l'âge maximum pour avoir droit aux bourses et exige l'obtention d'au moins 12 de moyenne à l'examen du bac. Ce décret réduira le nombre d'étudiants susceptibles de prétendre à une bourse universitaire, ce qui suscite la colère des étudiants. Un gratte-ciel 100% made in South Africa va devenir le plus haut bâtiment du continent. Son nom, le Neolardo, entièrement conçu par l'Afrique du Sud, il sera achevé au cours de l'année 2019. Le bâtiment a coûté 230 millions de dollars américains et sa construction a permis de créer 20 000 emplois. Regardez ce sujet de la rédaction. Le plus haut gratte-ciel d'Afrique est en cours d'achèvement. Son nom, le Leonardo, situé à Johannesburg, en Afrique du Sud, il devrait devenir le plus haut bâtiment d'Afrique avec une hauteur de 230 mètres. Il sera achevé avant la fin de cette année 2019. Différent des autres grands projets du pays, le Leonardo a été entièrement conçu par une équipe sud-africaine. Ce fut un immense honneur et une responsabilité incroyable de se voir attribuer un tel travail. C'est inhabituel car la plupart des gros travaux en Afrique du Sud sont réalisés par des architectes étrangers qui sont recrutés, puis par un architecte de référence locale. Mais dans ce cas, toute équipe professionnelle est sud-africaine. Le bâtiment le plus élevé actuellement en Afrique est la tour Carlton, située dans le quartier central des affaires de Johannesburg. La tour, de 223 mètres, perdra bientôt sa place au profit du Leonardo. Ce nouveau gratte-ciel accueillera l'hôtel le plus haut d'Afrique et une tour à 360 degrés au dernier étage. Les gens adorent les vues. Ils aiment se lever pour voir où ils se trouvent et voir où sont les autres principaux lieux de la ville. La vue de ce gratte-ciel étant positionnée très au nord va être renversante parce qu'elle va permettre d'avoir une vue de Magelsburg et de la région de Pretoria. Ce gratte-ciel a coûté 230 millions de dollars américains. Sa phase de construction a créé 20 000 emplois. Mais son titre de plus haut gratte-ciel d'Afrique risque d'être de courte durée au vu des projets de construction au Kenya, au Maroc et en Égypte. Partons maintenant à la découverte des rythmes et sonorités des peuples massa du Cameroun et du Tchad. Des danses initiatiques tout aussi particulières que les rythmes réservées exclusivement aux initiés. Ces danses sont exécutées à des moments particuliers de la vie des peuples massa. Découverte dans ce reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Barocaine. La Labada, le Guruna et le Hihina, trois danses initiatiques qui reflètent l'identité des peuples massa. Elles mettent en valeur les initiés et leur rythme initiatique. C'est le cas de la danse Labada. Ici, les initiés les plus puissants, ce sont ces enfants. Après deux mois passés au sein des forêts sacrées, ils ressortent plus puissants pour parier à toute éventualité négative. Cela conduit du tout-puissant maître, ici en rouge. Le Labada n'admet pas les non-initiés. dans ses rangs. L'homme massa, par nature, c'est un danseur. Un danseur, que ce soit dès le bas âge, lors des funérailles, lors des baptêmes, l'homme massa a de la danse dans la peau, comme dirait quelqu'un. Donc très tôt, que ce soit la jeune fille massa, le jeune garçon massa, très tôt, il est initié à la danse. Moins mystérieuse que la Labada, la danse au Guruna, quant à elle, est un signal de vivacité des jeunes hommes à nage de se marier. Pendant la période de la traite du lait dans les forêts, ils doivent consommer en abondance du lait de bétail pour prendre des forces. Une fois de retour dans le village, ils abordent ces pots de chèvre afin d'aller à la conquête de leurs fiancés. De manière générale, démontrer la santé, la vigueur. C'est également à cette occasion que de temps en temps, il y a la lutte traditionnelle. Parce que ça va un peu de pair, la lutte traditionnelle, et le Guruna, le Guruan, la vont de pair. La danse chez les massa, c'est aussi des signaux de guerre, de souffrance et de joie. Le hihina, ici dansé exclusivement par les femmes et les jeunes filles, est un enchaînement des sonorités, des moments de réjouissance. Du sport à présent avec le premier tour des éliminatoires des JO de Tokyo 2020. Les Panthères, dames du Gabon, ont éliminé les Diables Rouges, dames du Congo, battues lors du match allé 2 à 0 à Libreville. Les Panthères ont réussi à rétablir l'égalité au cours des 90 minutes de jeu. Le Gabon affrontera le Ghana au prochain tour. Reportage de notre correspondant, Déva Pansou. Les Diables Rouges, dames ont été sorties dès le premier tour. des éliminatoires des JO par les Panthères du Gabon à l'issue de l'épreuve des tirs au but, 53, ce mardi 9 avril 2019 au stade Alphonse Massamba Déba. Après leur défaite à domicile par 2 à 0, les Gabonais ont refait leur retard par N-Etsoumou à la 77e minute et puis sur ce corner, coupé par la tête de Doris Oacende à la 82e. Le tir au but manqué de Paul Mishmaouna a causé l'échec des Diables Rouges. On partait avec 2 buts de retard. Il fallait être fort pour elle, effectivement, pour revenir à à 2-2 déjà et terminer sur la séquence de tir au but. J'avais préparé cette séquence-là en sachant que la phase était éliminatoire. En tant que technicien, j'avais déjà vu que c'était possible de passer. Donc, ma préparation n'a été que psychologique, expliquer aux filles, démontrer aux filles en quoi elles méritaient de venir gagner aussi ici. Le Gabon a misé sur sa jeunesse face à une équipe congolaise moins jeune avec des joueuses accusant un manque de compétition depuis près de 8 mois. La reprise du championnat de football féminin est la solution selon l'entraîneur congolais. C'est l'équipe éveillissante. Mais où est-ce qu'on doit creuser la jeunesse ? On n'a pas de lieu pour creuser la jeunesse. Il faut créer le lieu parce que le potentiel peut exister. Mais où le retrouver ? C'est un problème. Si les clubs étaient en compétition, on pouvait chercher exactement celle qui avait une adaptation assez proche de ce que l'on veut. Mais comme il n'y a pas de compétition, on fait avec. Le Congo, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie en 2020, n'est pas allé plus loin que ce premier tour. Les Gabonaises vont affûter leurs armes afin de préparer le double affrontement face aux Black Stars du Ghana au deuxième tour prévu le 26 août 2019. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.